Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo récapitulative du premier jour de Farmcom 21 qui a lieu hier, le 21 juillet. Allez, à tout de suite, on va parler des saisons et on va parler de plein d'autres choses bien intéressantes. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire de ne pas hésiter à, si vous souhaitez précommander le jeu Farming Simulator 22 qui sort le 22 novembre, tout simplement à utiliser mon code promotionnel PAPYTRACTOR, le lien aussi est dans la description, pour que vous puissiez le commander sans surplus de coût pour vous, mais qu'il puisse y avoir une petite partie qui vienne supporter la chaîne, tout ce que je gagnerai avec ça sera bien sûr utilisé pour acheter un jeu Farming Simulator 22 et l'offrir à l'un d'entre vous. Qu'est-ce que j'y gagne ? Tout simplement, moi ça me permet de monter en puissance dans le programme de partenaires. Donc, comme vous le voyez maintenant à l'écran, n'oubliez pas non plus les likes et vous abonner, c'est super important, c'est vrai que je ne le fais jamais au début de vidéo, mais là autant le faire tout en même temps. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc Farmcom c'était hier, on a eu des présentations qui étaient assez intéressantes, il y a le replay complet si vous le souhaitez, le lien est juste ici et dans la description également, donc j'ai fait en live l'entièreté de ce qu'ils ont expliqué sur Twitch, et là je vous fais juste un petit récapitulatif. Donc en premier, ils ont parlé du fait que Giants maintenant publie eux-mêmes leur jeu directement, ils ne passent plus par focus, et donc là ils présentaient un petit peu toute la team qui est derrière ça, donc il y a Boris, Anna et Carlos si je ne me trompe pas, et donc ils s'occupent un petit peu du marketing, la distribution et de l'organisation de la logistique, etc., de récupérer les commandes directement de la part des distributeurs et de voir avec leurs fournisseurs, leurs clients, etc. Donc ça fait du job qu'il y a en plus, mais Boris travaille, ça fait une dizaine d'années qu'il travaillait avec des très très grands distributeurs, comme par exemple Nintendo, Sony, etc. Donc c'était assez intéressant pour comprendre le fonctionnement de ce type d'entreprise, et ce qui était surtout à retenir par rapport à ça, c'est qu'ils disaient que l'avantage de pouvoir publier eux-mêmes leur jeu, et de ne pas avoir à passer par un éditeur, c'est qu'en fait ils sont beaucoup plus libres, comme on pouvait s'en douter, et ça leur permet de prendre des décisions beaucoup plus directement, notamment sur le marketing, la communication, etc. Ça allait leur permettre de ce fait d'être plus proche de nous les joueurs, de pouvoir récupérer plus facilement nos feedbacks, et de pouvoir améliorer comme ceci le jeu avec une moins grande inertie, de pouvoir le faire plus rapidement et plus efficacement. Donc peut-être on peut s'attendre à des mises à jour qui soient un peu plus fréquentes, ce qui serait pas mal quand on a des soucis qui arrivent, ou des fois on avait un peu, à fait qu'FS19, besoin d'attendre plusieurs semaines, voire un peu plus, pour qu'on puisse en sortir. Également, ça a été bien expliqué que du coup, ça serait beaucoup plus direct et beaucoup plus facile de pouvoir publier, de pouvoir amener des versions physiques dans les différents distributeurs. La deuxième chose qu'on a vue, qui était aussi super, vraiment super intéressante, et pour le coup, je vous invite à aller voir, parce que c'est en français, donc à aller voir tout ce qui a été dit là-dessus, soit directement sur mon... ce que j'ai fait moi, donc la traduction, soit directement sur Sweet Giants. N'hésitez pas à aller voir, parce que c'est vraiment très intéressant. Je vous mettrai maintenant le temps, en fait, à l'écran, là, auquel vous devez aller si vous regardez sur la vidéo originale. Donc, tout simplement, c'était le making-of de la bande-annonce qui a été très, très, très bien faite, qui a été faite par un studio qui s'appelle Capsule, qui est français, qui est à Paris. Vraiment, la France a été mise à l'honneur hier, notamment aussi, alors je sais que je n'aurais pu l'inclure, mais avec un petit mot de Bruno, de Simulagri, que je salue, qui était vraiment, vraiment sympa de voir ça. C'est le premier ambassadeur qu'ils ont présenté. Et donc, voilà, c'est super intéressant. Ils ont vraiment expliqué en détail comment est-ce que ça a été fait, quel était le process qui a été donné, qui a été utilisé. Ça a été vraiment comme le développement d'un film, en fait, et c'est assez bluffant jusqu'où ils sont allés, notamment dans le motion capture, pour arriver, donc, ils ont embauché des vrais personnages, des vraies personnes, pardon, et ils les ont scannés directement en 3D, et ils ont récupéré toutes leurs émotions pour les réintroduire, enfin, vraiment comme dans un film d'animation, en fait. Si vous voulez, ça me rappelle un peu le making-of que j'ai vu sur le film Avatar, qui est sorti il y a longtemps, mais c'est vraiment le même principe, avec les petits points, la petite boule, etc., pour arriver à capturer toutes les sens du personnage et à le retransmettre dans le jeu vidéo. Donc, c'est pour ça que ça a été vraiment, vraiment une cinématique qui était chargée d'histoires, qui était extrêmement belle, franchement, c'est d'une des plus grands jeux, et donc je vous encourage vraiment à regarder ce passage-là, au moins, parce qu'il est en français, en plus, donc c'est vraiment super intéressant de comprendre et d'apprendre un petit peu plus comment est-ce que ça a été fait, et d'être fier un petit peu de ce qu'on peut arriver à faire en France, et que Giant s'est décidé de passer par ce studio-là, dont je salue la prouesse, parce que c'était vraiment, vraiment très intéressant et très bien fait. La suite qui a été abordée, ça a été la présentation de Helm Creek, donc la nouvelle map américaine, donc on a pu, en fait, avoir même des images de gameplay. Alors, hier, ceux qui ont suivi le live, donc vous avez pu entendre, je vous ai dit que je n'étais pas sûr que c'était des images de gameplay, c'était plutôt des images de rendu, etc., donc peut-être dans ce qu'ils sont utilisés comme test, mais en parlant un petit peu avec Bruno de Universimu, lui, il m'a confirmé que c'était bien des images de gameplay, même si on était encore dans la version bêta, ce n'est pas la version finale, donc il y a des choses qui peuvent changer, qui peuvent s'améliorer, notamment par rapport au graphique, etc. Mais on voit quand même des informations importantes par rapport à la nouvelle carte, notamment le fait que même si on est sur quelque chose d'assez plat, parce qu'en fait, on est sur le Midwest, et au niveau du Midwest, on est quand même sur des choses, des paysages qui sont assez plats, ils ont réussi à introduire beaucoup de dénivelé, beaucoup d'ondulation, vous allez avoir des canyons, vous allez avoir même des grottes dans lesquelles vous allez pouvoir aller, et la rivière qui passe un petit peu partout, vous allez pouvoir passer sous des ponts, enfin sous le train, au-dessus du train, c'est vraiment extrêmement versatile, et ils ont vraiment voulu utiliser des paysages qui existent dans le Midwest, donc ils se sont un peu baladés dans la région, et ils ont essayé de récupérer le maximum d'informations, le maximum de photos sur des endroits réels, pour essayer d'adapter ça au jeu, ce qui fait que ça donne quelque chose qui a vraiment beaucoup de vie, donc vous avez des passages à guet aussi, au niveau de ces rivières, qui vous permet, si vous n'avez pas envie de passer forcément sur le pont pour faire le tour, de passer à ces endroits-là, ce qui est vraiment très joli, sur Félisbrune, ou Ravenport, on avait quelque chose où il y avait vraiment des grosses montagnes, des choses comme ça, ici, comme c'est un terrain qui est un peu plus plein, il s'est posé la question de la distance d'affichage, qui pouvait poser problème, parce qu'on devait arriver à voir sur de très longues distances des bâtiments, des champs, etc., comme vous pouvez le voir ici, là on est sur la ferme de base, mais il y a aussi plein de petits éléments qui ont été présentés, donc là c'est la personne qui a présenté tout ça, qui est en fait responsable du design chez Giants, pour cette map-là, et ce qu'ils ont expliqué aussi, c'est que du coup, ils ont dû faire appel à pas mal d'éléments, comme par exemple, la représentation des arbres qui se fait en 2D à distance, et avec un fond transparent, parce qu'on n'a pas besoin d'afficher du 3D aussi loin, mais ils ont quand même réussi à nous procurer quelque chose qui va être très joli, avec un affichage à distance qui va être bien supérieur apparemment à celui de l'affichage des objets de FS19, tout en normalement conservant quelque chose d'assez doux, de lisse, de pas de saccade, pas de lag, etc., les lags que vous voyez, c'est uniquement dû à ma connexion Internet quand j'ai récupéré les images, c'est pas du tout dû au jeu en lui-même qui va normalement se passer très très bien, surtout avec les nouvelles consoles de génération et des PC assez performants. Je pense qu'ils ne nous ont pas parlé de certains éléments techniques, on va dire, mais dont on avait déjà entendu parler notamment dans les podcasts, comme la possibilité d'avoir des éléments qui soient cachés lorsqu'on tourne, vous savez, j'ai fait une petite vidéo comme ça, un peu comme dans GTA quand vous tournez les voitures disparaissent, là en fait, la 3D disparaît, l'image disparaît, mais tout le calcul reste là, ce qui permet d'alléger que ce soit plus simple. Ils ont vraiment essayé de reproduire, même s'il n'y a pas de vraie ville, de vraie village sur cette map-là, de reproduire des sentiments très américains, des scènes très américaines côté par côté. Alors c'était assez rigolo parce qu'en fait, ils nous ont fait visiter la map avec ce repas. Vous voyez notamment l'interface qui devrait ne pas trop changer de FES 22 qui rappelle un peu celle de la FES 17 et ce que vous n'avez peut-être pas vu juste avant avec la repas, c'est que vous avez un menu ouvrier, donc on se demande qu'est-ce que ça peut être. Aussi, enfin, ils ont compris qu'on a besoin d'avoir des bâtiments dans lesquels on peut rentrer et ces bâtiments sont, ils sont époustouflants. Moi, je les trouve absolument géniaux avec des rangements, avec des, comme vous l'avez vu, des caves, c'est hallucinant, c'est franchement hallucinant et je suis trop content d'avoir enfin ces choses-là. Ils nous ont aussi expliqué qu'au niveau des terrains, donc il y a effectivement des champs qui sont assez carrés, triangles, etc., mais vous allez avoir aussi des champs un petit peu toutes les tailles et toutes les formes parce qu'on est dans le Midwest et dans le Midwest, ça se passait aussi comme ça. Donc, ça voilà, il ne faut pas être trop dur sur cette map parce que c'est une map américaine, donc forcément, vous allez avoir des terrains très, très anguleux et très grands, mais vous allez avoir aussi ce genre de terrain assez arrondi, ce qui est vraiment, vraiment génial. Également, donc sur cette map, ce qui nous a été expliqué, c'est qu'elle va donc représenter un petit peu la vie américaine mais vous allez pouvoir aussi, elle a été préparée aussi pour tout ce qui est multijoueur, à savoir que là, c'est votre ferme de base avec des champs très carrés, avec des choses très simples, justement, pour que n'importe qui qui commence la partie, il faut se rappeler que ces maps de base puissent venir et faire, je pense, le tutoriel, il va sûrement être là-dessus pour commencer, pour comprendre comment ça marche, pour ne pas être embêté par les manœuvres, etc., pour pouvoir bien arriver à faire tout ce qui est nécessaire et par la suite, regardez ce, alors je ne sais pas si c'est pour vider les patates ou j'ai plus l'impression que c'est une grange qui fait aussi atelier, on a une fosse dessous, voilà, c'est tout simplement génial, les patates, les betteraves, pardon, mais vous allez aussi avoir des fermes qui sont déjà disposées sur la map, donc ça aussi, c'est une première, c'est-à-dire que c'est une map giant avec du multijoueur qui est prévu là, par exemple, c'est une des maps qui est à un autre endroit complètement ailleurs sur la map, et qui va permettre de jouer en multijoueur et d'avoir des bâtiments fonctionnels, d'avoir plusieurs fermes, alors ils n'ont pas parlé de slip trigger, donc je ne sais pas par rapport à ça, mais en tout cas, déjà sur la map, vous avez plusieurs fermes qui ont été déjà posées avec, alors ça, ça n'a pas été très très clair, mais ils ont parlé du fait qu'on pourrait enlever les bâtiments qui n'intéressent pas, alors est-ce que ça veut dire que lorsqu'on va acheter le terrain avec ces bâtiments-là, ils seront vendables comme sur certaines maps modées, ce qui est vraiment génial, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce point-là qui avait été abordé, ils ont dit effectivement, comme sur FS19, qu'on allait avoir l'occasion de construire notre propre ferme en achetant le terrain, donc je pense que ça, ça ne changera pas beaucoup, j'espère que le système sera amélioré pour le mode paysage, mais ça, on ne nous en a pas du tout parlé, ça a bien été clair lors de la présentation au tout début par Martin, donc c'est le PDG de la boîte, qu'ils allaient garder pas mal de choses quand même en réserve pour ne pas nous montrer sur cette farmcon. Une chose par contre super intéressante qui a été montrée, ça a été le mode saison. Alors ce mode saison, une des bonnes surprises, je trouve, c'est qu'en fait, il reprend énormément de choses du mode saison qu'on a actuellement, qui a été fait par Ellucius Modding, par contre, une chose aussi pour laquelle moi, personnellement, je suis très content, c'est les couleurs qui sont utilisées pour ces saisons, comme vous pouvez le voir ici, c'est des couleurs qui sont vibrantes, qui sont pétantes, qui sont éclatantes, et c'est un des trucs que j'avais énormément de mal avec le mode saison qu'on a actuellement, pas la saison-saison qui sera de base dans FS22, c'était les couleurs qui étaient très ternes et je trouvais ça assez triste et assez monotone et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aimais pas trop. Vous avez pu le voir juste avant, il nous montrait aussi qu'en fonction de l'année, de la période, ça allait changer, les décors allaient changer. Vous avez aussi l'introduction d'un calendrier de rotation des cultures avec certaines cultures qui vont pousser à certains moments et d'autres qui vont pousser à d'autres, l'arrivée de la neige notamment et ce qu'ils ont bien bien indiqué, c'est que tout ça allait être complètement optionnel. Vous allez pouvoir vraiment choisir dans le détail. Vous allez vraiment pouvoir soit faire que ce soit qu'un aspect visuel, soit complètement avoir tout un peu comme on a dans le mode saison actuel. A savoir, comme vous avez pu le voir ici, au niveau du calendrier, qu'on est sur des mois et les mois sont indiqués aussi dans le HUD quand on joue et pas des saisons, ce que je trouve assez intéressant, ce qui est assez cool. Par contre, ce qu'ils ont bien indiqué aussi, c'est que du coup, en in-game, un jour, ça correspondrait à un mois et ça, ça ne serait pas changeable. Ça veut dire qu'une saison, ça fera trois jours in-game. Donc trois mois, vous ne pourrez pas faire de saison de six jours, neuf jours, etc. Ça, ça ne sera pas possible. En tout cas, ce n'est pas prévu pour le moment. Par contre, ce que vous pourrez faire, c'est arriver à complètement skipper, enfin, complètement passer un jour ou plusieurs jours. Si par exemple, l'époque de l'hiver, vous pouvez les images, elles sont absolument magnifiques. Là, on est vers le canyon dont tu parlais tout à l'heure. et d'ailleurs, il disait qu'il fallait aller voir la grotte qui était dans ce canyon-là parce que c'était très, très beau. Donc en fait, vous aurez chaque jour, vous pourrez passer, pardon, complètement, c'est par exemple, que l'hiver vous embête, vous pourrez passer trois jours d'un coup et hop, passer l'hiver. Il disait en fait, en temps réel, vous pourrez aussi bien sur une saison passer 30 minutes comme passer un week-end entier. Donc ça, ça veut dire aussi, je pense, et j'espère, qu'on va avoir la possibilité soit d'accélérer le temps très vite, soit carrément de dire je veux passer un jour ou deux. Mais en tout cas, ça ne sera pas juste réservé au PC. Et ça, c'est bien parce que nous, on n'avait que le x120 sur console. Donc là, je pense qu'on pourra accéder à des multiplications de temps beaucoup plus importantes, voire carrément à skipper complètement certains jours. Également, ce qui a été dit, c'est qu'on pourra toujours continuer à accélérer le temps. Donc ça, c'est très très bien. Un blog est sorti en même temps que la FarmCon justement sur ce mode saison. C'est de là que je vous donne toutes ces images-là, même s'il était aussi retransmis en live. Donc voilà ce qui nous ont été discutés. Alors, juste une petite chose, vous allez voir maintenant, c'est ici avec la présentation entre guillemets et l'introduction de cette magnifique machine. ce que j'adore, c'est les pneus. J'ai trop absolument géniaux. Je trouve très très beau. Mais voilà, ça donne un petit peu une idée de ce que va être avec aussi, vous voyez en bas à droite, le passage de vitesse. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment être parce qu'ils avaient dit à un moment dans un podcast que ça allait être uniquement visuel ce passage de vitesse, qu'on n'avait pas vraiment passé la vitesse. Et là, on a l'impression pourquoi est-ce que c'est représenté si c'est uniquement par rapport au son, et pas si c'est pas du gameplay. Donc, voilà ce qu'il nous explique dans ce blog. En introduisant des saisons, nous ajoutons également une autre couche de gameplay à Farming Simulator 22. Ce n'est donc pas seulement une caractéristique visuelle, à moins que vous ne le vouliez. Dans ce cas, vous désactiverez la croissance saisonnière dans les paramètres et vous pourrez planter et récolter vos cultures comme d'habitude, quelle que soit la saison. Donc, on va avoir un petit peu comme dans le monde saison actuel, la possibilité d'activer ou désactiver des paramètres mais même ça va aller plus loin parce qu'en fait, on va avoir carrément la possibilité de désactiver complètement ce côté gameplay en laissant le côté visuel ou même, voire vous pouvez aussi enlever la neige. Donc, voilà, je trouve ça absolument génial et très intelligent de la façon dont ça a été fait. Vous voulez l'expérience du jeu complète, y compris les cycles saisonniers qui affectent votre jeu ? Alors, vous devrez également jeter un oeil à votre calendrier de croissance. Il vous donne un aperçu du moment où plantez et récoltez vos cultures lorsque la croissance saisonnière est activée. Prenez par exemple les nouveaux types de fruits. Les raisins et les olives sont plantés entre mars et juin. Vous pouvez récolter les raisins entre début septembre et fin octobre. Les olives, en revanche, ne peuvent être récoltées qu'en octobre. Le millier, le troisième, alors le sorgho, le troisième nouveau type de fruits de Farming Smarter 22 semé entre début avril et fin mai, la récolte est alors prête à être récoltée de début août à fin septembre. Il faut noter aussi que la demande et donc les prix de vente de votre récolte dépendent aussi de la période de l'année. Afin d'obtenir le meilleur prix de vente, vous devez stocker votre récolte dans des silos ou autrement la vente dès que la demande augmente. Donc ça, ça reprend exactement les prix, vous savez, qui varient en fonction de la saison dans laquelle vous êtes du mode saison actuel. Donc ça, ils ont repris ça aussi, ce qui est intelligent parce que c'était très très bien de l'avoir. Et ce qui a été aussi confirmé, enfin indiqué, c'est qu'il y a le même système de géo en fait qu'on a sur le mode saison où selon, vous pourrez indiquer, enfin en gros, vous pourrez mettre un géo pour dire de quelle partie du monde vous êtes ce qui fait que ça va influencer à la fois les périodes de plantation, de récolte, les prix, etc. Donc voilà, c'est très bien, ils ont introduit un peu tous les éléments du mode saison qui sont bien à avoir et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc pour résumer, oui, ça sera désactivable en détail ou en gros, vous pourrez tout désactiver ou activer ce que vous souhaitez comme petite option et par exemple, notamment si, en fait en hiver, comme vous avez peut-être pu le voir dans le calendrier de rotation, les herbes, l'herbe ne pousse pas. Donc en fait, vous n'aurez plus d'herbes en hiver, ce qui fait que si vous avez des animaux, vous ne pourrez plus leur donner d'herbes et donc il faudra vraiment pour le coup faire du stock avant pour que, en balle, etc., en ration, etc., pour que vous puissiez tout simplement leur donner à manger pendant l'hiver. Mais ça, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le désactiver. Donc voyez, c'est vraiment super intéressant de voir qu'ils ont pris en compte les feedbacks des joueurs, qu'ils ont vraiment intégré un mode saison, enfin, comment l'appeler ? Ce n'est pas un mode saison, c'est un gameplay de saison directement de base dans Farming Simulator 22 tout en laissant l'option aux personnes qui trouvent ça trop compliqué ou qui n'aiment pas de désactiver tout ou partie. Voilà, donc ça, vraiment, chapeau de leur côté, c'est vraiment très bien fait et c'est top. Et enfin, la dernière chose qui a été abordée, ça a été le DLC Precision Farming qui est sorti en décembre dernier sur FS19. Donc là, il était, donc ça a vraiment été en partenariat avec John Deere et plein d'autres universités, etc., groupes. Et pour le coup, c'était un interview avec un représentant de John Deere qui s'occupe, qui est en fait, chez John Deere, responsable justement de tous les équipements, de toute la technologie, etc., de Precision Farming en vrai, dans la vraie agriculture. Et ils nous ont expliqué du coup que ce DLC-là, ça a été vraiment fait à l'initiative de John Deere. c'est eux qui souhaitaient en fait faire connaître plus tout ce qui est Precision Farming aux agriculteurs et aussi aux non-agriculteurs pour en fait montrer que l'agriculture, c'est pas uniquement du travail, alors soit déjà du travail très vieux avec des vieils équipements, avec des choses un petit peu obsolètes, du travail à la main, etc., ce qui est aussi très bien, mais montrer que c'était pas que ça et que c'était pas aussi pour montrer un petit peu que l'image, elle est un peu fausse l'image qu'on peut avoir aussi de certains gros agriculteurs, par exemple, des grosses exploitations américaines ou même en Europe où on va utiliser beaucoup d'engrais chimiques, on va se ficher un petit peu de l'état des sols, etc. et il a vraiment insisté sur le fait que le Precision Farming c'est aussi l'avenir de l'agriculture dans le sens où on va aussi se soucier de l'environnement, se soucier de tout ce qui est lié au sol et au bien-être de la nature, en fait, et par exemple, notamment avec le fait que grâce à la Precision Farming, vous allez pouvoir utiliser exactement le bon niveau, la bonne quantité d'azote, de pH pour qu'à la fin quand votre culture a poussé et que vous puissiez récolter, il n'y ait pas soit les sols qui étaient trop appauvris en nutriments, etc. et qu'après, ça pose problème pour la suite de vos récoltes, pour le rendement de vos prochaines récoltes, soit au contraire que vous n'ayez pas mis trop d'engrais, ce qui fait que là, ce n'est pas bon pour l'environnement parce que ça va être absorbé par les sols au lieu d'être absorbé par les plantes. Donc c'était assez intéressant, c'était très très long, je ne vais pas vous le cacher, c'est une partie qui était très long et on voyait bien que Giants était très content de leur partenariat avec John Deere et qu'ils avaient une place importante et qu'ils voulaient le montrer, mais c'était aussi intéressant de voir que ça a été vraiment leur initiative et que, en fait, ce n'est pas Farming Simulator qui s'est dit on va faire un DLC sur le Prision Farming, c'est au contraire l'agriculture, John Deere et d'autres qui se sont dit on a besoin de montrer qu'est-ce que c'est que le Prision Farming et montrer qu'est-ce que c'est que la viande agriculture et qui se sont dit on va faire un jeu et au lieu de créer leur propre jeu, ils se sont dit on va faire un ajout sur un jeu existant et quoi de mieux que jeu sur l'agriculture que Farming Simulator, là c'est clair qu'il n'y a rien d'autre qui arrive à la chie, c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de compétiteurs, vous pouvez me parler de Keltel & Crops mais ils n'y arrivent pas pour l'instant, on n'en est pas au point où est Giant de ces Farming Simulator, donc c'était assez intéressant. Après, ils ont quand même beaucoup parlé de Farming Simulator 19, de tout ce qu'il y a dans Precision Farming sur Farming Simulator 19, qu'est-ce qu'il se passe, etc. Donc ça, je ne vais pas y revenir du tout, vous avez des images à l'écran, tout ce que je vais vous dire c'est tout simplement aller voir mes vidéos et tutos si ça vous intéresse, si ça a quelque chose que vous n'avez pas encore abordé. Precision Farming c'est super intéressant, moi j'aime beaucoup, c'est super abordable, vous pouvez tout à fait y jouer avec, maintenant je l'enlève presque jamais, il y a des choses qui sont compliquées, mais des choses qui sont très simples et vous n'êtes pas obligé d'aller dans les choses très compliquées, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment tout simplement à aller voir mes vidéos si ce n'est pas encore fait, surtout les premières qui expliquent de façon très simple comment ça se fonctionne. Et voilà, c'était tout un petit peu par rapport à Precision Farming, c'était assez long, mais au final, il y avait juste ces informations-là, quelques informations nouvelles par contre qui ont été données, enfin nouvelles, pas nouvelles si vous vous habitez de la chaîne, c'est la confirmation que ça sortirait l'année prochaine, printemps 2022 pour FS22, parce qu'en fait, et l'explication qui est donnée, c'est parce qu'en fait, ils sont de nouveau en train de travailler dessus. Nous, ce qu'on n'avait pas vu, c'était tout le travail en amont qui avait été fait avant que ça sorte en décembre 2020, et en fait, là, ils ont reçu tout notre feedback qu'on a donné, vous savez, les derniers mois, enfin voilà, quelques mois en arrière, on nous a demandé énormément de feedback sur President Farming, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on en pensait, etc., et en fait, ils ont tout pris ça et ils ont remonté ça à John Deere, aux universités qui sont partenaires, et maintenant, tous ces gens-là sont en train de faire, avec toutes les informations, vous pouvez imaginer les milliers de messages qui ont pu être reçus, toutes ces informations-là, ils sont en train de récupérer tout le data qu'on a pu donner et de le verser dans la nouvelle mise à jour qui sera prête au printemps, l'année prochaine, et d'essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être amené, qui reste quand même très réel par rapport au Precision Farming dans l'agriculture, ce qui est vraiment quelque chose aussi qui l'a poussé le gars de John Deere, mais tout en permettant d'avoir du fun et d'avoir un gameplay qui soit très intéressant aussi pour les joueurs, parce que c'est quand même leur but. Donc voilà, c'est pour ça que ça va prendre du temps, c'est parce qu'en fait, ils ont attendu d'avoir notre retour pour recommencer à travailler dessus de façon intensive, sachant qu'on nous avait dit qu'il allait y avoir deux ans de travail dessus, ce qui a été annoncé en fait, c'est qu'ils ont aussi réussi à avoir le financement, le budget pour une troisième année. Donc là, on est dans la deuxième année, il y aura une mise à jour comme je vous l'ai dit au printemps 2022 et par la suite, il y aura, je pense, encore du travail qui serait un peu comme ça a été fait, du retour, du feedback et de nouveau encore une mise à jour pour l'année d'après, donc ce qui est super intéressant, ce qui je pense va être quelque chose d'assez incontournable et c'est aussi pour ça que ce n'est pas de base dans le jeu parce qu'en fait, c'est un peu la propriété de John Deere donc il le laisse en DLC. Je pense qu'on a fait le tour, moi cette farmcon, elle m'a bien intéressé, elle m'a bien plu, ça a été vraiment, voilà, quelque chose que j'ai apprécié aussi pouvoir partager avec vous, donc je vous donne rendez-vous ce soir vers 19h50, je pense, j'essaierai d'être là un peu plus tôt que ce que j'ai pu le faire pour qu'on puisse voir la suite, surtout que ne ratez surtout pas l'épisode de ce soir parce que vous allez avoir du gameplay qui va être présenté encore plus que maintenant et donc c'est ça, je pense vraiment tout ce qu'on attend et donc ça va être vraiment super intéressant. Sur ce, si vous avez aimé ce truc appellatif, n'hésitez pas encore une fois à mettre des likes, à vous abonner, à rejoindre la famille Tractor aussi, vous pouvez faire des dons aussi, ça sera grandement apprécié et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et puis moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à la prochaine et à ce soir pour ceux qui seront là. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501